Pour les plus anciens sur la chaîne, vous vous souviendrez qu'à un moment, j'avais déjà parlé d'un 48 heures. J'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais expliqué comment est-ce qu'on l'avait foiré, ce 48 heures, parce que je voulais quand même en faire une vidéo, même si on avait eu tout un tas de problèmes techniques et un tournage compliqué avec une ambiance qui n'était pas forcément si folle, où on s'était quand même bien éclaté. Et j'en avais parlé, ça avait marché, ça a fait 2000 vues, alors forcément, l'appât du gain me dit qu'il va falloir que nous en reparle. Mais pas de ce 48 heures-là. Parce qu'en effet, on a fait un autre 48 heures cette année qui s'appelait Moko le téméraire. Je sais que ça n'avait pas été super vu par rapport à d'autres co-métrages qu'on a faits, et en même temps, le branding autour, ça ne donne pas forcément envie de cliquer dessus, mais c'était un 48 heures. Donc techniquement, on n'avait pas le temps de chiader ça autant que d'autres projets. Et pour l'anecdote, on a vraiment tourné au pire moment de l'année, c'est-à-dire l'hiver le plus froid, le plus froid de 2022. Et il y a eu une séquence qu'on a terminée à tourner avec, on était je crois plus de deux, parce que t'avais la prod qui était au tapis, qui est tombée malade, qui a fait 4-5 heures de tournage, qui n'a pas réussi à suivre. T'as eu le son qui a dû rentrer parce que ses pieds avaient gelé. On a eu le droit à une crise d'hypothermie aussi de la part de la Monteuse qui nous avait accompagnés forcément pour faire script à côté. Vraiment un moment un peu de merde, mais qui en même temps, on est content, tu vois. On est content de l'avoir passé, on est content de l'avoir fait. Et comparer les deux expériences, pour moi, je pense que ça permet d'en tirer quelques enseignements. Et déjà, le premier enseignement que j'en tire, c'est qu'on n'est plus dans le même monde. On n'est plus dans le même monde, clairement. Et je le vois avec les derniers tournages qu'on a fait, les derniers projets qu'on prépare, c'est plus la même chose. C'est vraiment plus la même chose. Quand j'étais, il y a très longtemps, à Châteaubriand, la ville natale, avec tout un groupe de potes avec lequel je me suis engueulé, et dans lequel ça s'est fini super mal, on s'éclatait vraiment à faire quelques courts-métrages, quelques trucs comme ça, mais ça restait très amateur. Il y avait une démarche, une volonté de faire ça le plus professionnellement possible, mais ce n'était pas partagé par tout le monde. Et on manquait de contacts, on manquait de choses comme ça. Ce qui fait qu'organiser des projets, c'était très compliqué, parce qu'il fallait toujours trouver quelqu'un pour se motiver. Et honnêtement, je pense que ça m'a tué. Je pense qu'aujourd'hui encore, ce qui s'est passé sur Châteaubriand, j'en pâti un petit peu, parce que je vois que j'ai du mal à me motiver sur certains projets. Mais là, tu vois qu'on a quand même changé de dimension. Et je pense que ça souligne vraiment l'impact de l'entourage. On le dit. On le dit que l'audiovisuel, c'est un milieu qui est très népotique, donc très dans la famille, avoir un contact qui te connaît, du coup il va te prendre et connaître des gens va te permettre de faire des choses. Et c'est foutrement vrai. Et c'est chiant de le dire, tu vois. Parce qu'il y a plein de gens qui sont sans doute très talentueux, qui essaient de faire des choses et qui n'y arrivent pas. Pourquoi ils n'y arrivent pas ? Parce qu'ils sont tout seuls. Et je pense que ça a été mon problème pendant très longtemps. Et c'est peut-être un peu condescendant de dire ça, mais en même temps, à une époque, il y avait les ambitions, mais il n'y avait pas les connaissances techniques, il n'y avait pas l'entourage, il n'y avait rien, pas le matériel. C'était le 80D avec une optique un peu plus pétée que celle-là, parce que celle-là, encore, je l'emprunte. Et elle est superbe pour faire des vidéos YouTube et même un peu de fiction. Mais connaître des gens qui ont investi dans leur matériel, qui ont glaqué 2000 balles dans une caméra, c'est bien. C'est vraiment un pur plaisir. Parce que tu peux t'entraider, tu peux faire des choses. Et je pense que si juste pour la forme, je devais donner un conseil, parce qu'en vrai, je n'aime pas, ça fait très condescendant. En gros, je sais que j'ai changé de niveau, mais il y a une mise à niveau à faire, justement. Mais oui, du coup, si on me forçait à donner un conseil, ce serait « Trouve-toi un entourage », quoi. Enfin, c'est ce que je dis souvent, et c'est ce qu'on m'a souvent dit. Je me souviens d'un type qui était très sympathique, qui est beaucoup plus jeune que moi, et qui s'était entêté à faire un court-métrage... Un long-métrage. Il a fait un long-métrage tout seul, le bourre. Deux heures, deux heures vingt de film. Avec un montage très sommaire, une écriture très sommaire. Et honnêtement, ça me fait chier de le dire, mais c'était pas bon. Mais en même temps, c'est cool, parce que je pense et j'espère qu'il a appris de ça. J'ai pas de nouvelles de ce type-là, mais qu'il a appris de ça et qu'il poursuit aujourd'hui dans cette voie et qu'on pourra un jour bosser sur le prochain long-métrage de Quarks. Je n'ai même pas de contact avec Quarks. Pas plus que ça. C'est un très bon réalisateur, si vous voulez savoir. Donc l'entourage, le matériel, les connaissances techniques, ça compte énormément, et c'est débile de le dire, mais ça contribue à voir des gens autour de toi qui t'entourent et qui te motivent. Et ouais, c'est pas les vidéos qui vont te dire, pour réussir un truc, il faut que tu filmes en cas de 2-10 bits, sinon tu pourras pas étalonner, que tu fasses attention à bien choisir ton matériel. Oui, oui, c'est vrai, mais y'a pas que ça. Et ce métier, c'est un métier qui est extrêmement collectif, et ça me paraît tellement une base, tu vois, parce que c'est ce que j'apprends depuis 5-6 ans, c'est ce que je vois, c'est là où je me suis planté, donc forcément. Et je pense que c'est la putain de base pour la plupart des gens, mais y'a des situations où tu peux en venir à l'oublier. On m'a dit des fois que rappeler les bases, c'était pas débile. Donc tu veux réussir un 48 heures, tu veux réussir un court-métrage, trouve-toi un entourage, trouve-toi des gens pour relire, et surtout, en fait, fais pas tout tout seul, c'est tout. Y'a autre chose aussi, c'est de savoir ce qu'on fait par rapport à là où on en est. Et pour ça, je trouve que c'est un peu malsain, mais t'es toujours obligé de te comparer. Et ça peut être décourageant, c'est sûr. Parce que y'a toujours quelqu'un qui va faire mieux que toi, y'a toujours quelqu'un qui va finir par te dire « Ok, là, t'as une pente à te relever. » On a fait un tournage il y a quelques jours, j'ai vu le gugus qui s'occupait de la lumière. J'ai compris des choses. C'est normal, tu me diras, mais si tu veux faire une lumière qui est poncée, tu te dis « Il va falloir une source de lumière, 3, voison 4 ! » Parce qu'il va falloir que tu rehausses un petit peu ta source de lumière, il va falloir que tu la comptes éventuellement, et que tu fasses ça sur quelqu'un d'autre. Et très vite, tu vois qu'il y a des choses que tu croyais savoir, rester les pieds sur terre, quoi, et de pas commencer à avoir un gros ego et de se dire « Moi, je suis plus fort. » Ça m'est arrivé, à l'ancienne, et j'ai toujours une peur bleue que ça revienne. Je pense vraiment à tous les gens que j'ai en contact, avec qui j'ai bossé récemment, qui vont se dire « Mais, 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 fin, oui, mais tu as raison, Pablo, mais... » « Mais, mais, fin, c'est la base. » « Mais oui, c'est la base. » « Mais c'est comme ça. » T'as beaucoup de Youtubers qui vont pas te l'expliquer, cette base-là. Parce que c'est la base, c'est tout. C'est des choses, t'as pas à discuter dessus. Normalement, tu devrais même pas avoir en parlé. Sur ce, j'ai fini de barbouiner devant cette caméra. Petite parenthèse, n'hésitez pas à vous abonner, parce que 60% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Alors abonnez-vous. Sur ce, j'ai du pain sur la planche. Bonne journée, bonne soirée, bonne année, bonne santé. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021